Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session de formation organisée dans le cadre de la deuxième édition du Casa Business Forum. Cet atelier de formation sera consacré à la réflexion sur la lutte contre la corruption et la concurrence et qui sera présenté par Amine El Basri et Mariam Boalila, point de contact national pour une conduite responsable des entreprises au Maroc. Je vous invite à poser toutes vos questions via le tchat auxquelles nous y répondrons à la fin de cette session. Merci à tous pour votre participation et sans plus tarder je passe maintenant la parole à Amine El Basri. Bonjour tout le monde et merci pour leur présence. Je profite de cette occasion pour remercier également les organisateurs pour cette occasion pour nous donner la possibilité de un petit peu discuter, parler des avancées qui ont été réalisées par le Maroc en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Donc mon intervention a pour titre ou bien elle a pour titre comme lutte contre la corruption et corruption et dans laquelle je vais évoquer en premier les liens qui existent entre la corruption et les pratiques anticoncurrentielles et concurrentielles avec un zoom sur les points communs entre l'instance nationale de la probabilité de la prévention et de la lutte contre la corruption et le conseil de la concurrence qui a pour mission de un petit peu de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Donc je vais enchaîner ensuite par les chantiers et les projets prioritaires de l'instance notamment ce qu'on a fait en matière de cette relation avec la stratégie nationale anti corruption qui a été élaborée par le gouvernement et et je vais finir par quelques perspectives en relation avec la thématique objet de cette formation. Donc je commence pour un petit peu donner les fondements constitutionnels sur lesquels se base la corruption et la concurrence d'une manière générale. Donc comme vous le savez la constitution de 2011 a donné une importance très grande en ce qui concerne pour les deux concepts relatifs à la corruption et à la concurrence et vous avez par exemple les articles 35 et 36 du chapitre liberté et droit fondamentaux dans laquelle l'article 35 évoque la question de la libre concurrence et égalité des chances. Pour l'article 36 un petit peu il définit les domaines de corruption et les infractions incriminées et on va revenir sur la question de la création de l'instance nationale de la probabilité de la prévention de la lutte contre la corruption qui remplace un petit peu l'instance centrale de prévention de la corruption. Nous avons également les deux articles 166 et 167 du chapitre bonne gouvernance dans laquelle il y a en détail les prérogatives et les missions du conseil de la concurrence et l'émission de l'instance nationale de probabilité de la prévention et de la lutte contre la corruption. Donc pour un petit peu continuer donc l'émission de l'instance nationale de probabilité de la prévention du concept consiste notamment à la prévention et lutte contre la corruption, la coordination, la supervision, le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention du lutte contre la corruption et entre autres vous avez également la consécration des valeurs d'intégrité, de probabilité et d'éthique. En ce qui concerne le conseil de la concurrence il a pour prérogative la lutte contre les ententes, les pratiques anticoncurrentielles, les positions dominantes et la dépendance économique et également le contrôle des concentrations économiques. Donc vous pouvez le constater les deux institutions ont des points communs en ce qui concerne tout ce qui est relatif aux rentes et tout ce qui est indus. Pour l'année 2019 donc il y a l'activation, on a bien, on a connu l'activation des deux institutions après tout en sachant qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements structurels, notamment nous avons l'évolution de la trajectoire de développement du pays. Nous avons en deuxième lieu les difficultés à répondre aux besoins de compétitivité du pays et aux attentes légitimes du citoyen et vous avez également une chose ou bien un dysfonctionnement très important, c'est relative aux attentes croissante quant au bon fonctionnement des institutions et au rôle des instances de Bungo Valence, notamment notre instance et le conseil de la concurrence. Oui, je continue donc pour le slide comme vous pouvez le voyez devant ces dysfonctionnements, devant ces constats, donc l'instance a lancé un certain nombre de chantiers prioritaires. Nous avons le premier chantier, ça consiste à revoir le projet de loi numéro 46-19 qui est un petit peu dans des nouvelles prérogatives et missions quant à l'instance nationale de probité de la prévention du lutte contre la corruption pour lui donner un petit peu, pour le renforcer, pour renforcer le cadre légal et disposer de vrais leviers d'action. Le chantier prioritaire 2 pour l'instance, c'est la restructuration et la rédénonisation de la stratégie nationale anticorruption, un petit peu pour améliorer le rythme de sa mise en œuvre et assurer plus d'impact sur les citoyens et les acteurs. Notamment, il y a le volet concernant l'évaluation de cette stratégie qui n'a pas été encore élaborée. Donc, nous sommes en train de rédiger un rapport en concertation avec les départements gouvernementaux pour un petit peu voir où ce qu'on est arrivé et quel est l'impact de cette stratégie par rapport aux citoyens, par rapport au secteur privé. Pour le troisième chantier prioritaire, c'est en fait l'instance a lancé dix chantiers structurants pour permettre les fondements de la stratégie de l'instance en conformité avec ses missions constitutionnelles et orientés vers une forte dynamique d'ensemble. Donc, pour le slide suivant, je vais un petit peu donner plus de détails concernant chaque chantier. Pour le premier chantier, concernant le projet de loi ou bien l'amendement de la loi concernant l'instance centrale de prévention de la corruption, donc il est amendé vers un projet de loi numéro 49-12 qui donne plus de prérogatives comme je l'ai mentionné auparavant. Donc, l'indépendance renforcée pour remplir ses attributions d'orientation, de supervision, de coordination, de suivi et d'exécution en matière d'éducation, de sensibilisation, de prévention et de lutte contre la corruption. Et vous allez voir après que ce sont des piliers de la stratégie nationale de prévention de la corruption. Donc, structurer un petit peu les missions de traitement des plaintes. Comme vous le savez, nous sommes identiques par rapport aux autres institutions de bonne gouvernance qui reçoivent les plaintes de la part des citoyens du secteur privé. Donc, il fallait un petit peu traiter ces dénonciations et les plaintes et leur donner plus, c'est-à-dire plus de valeur par rapport aux autres institutions. Donc, structurer les missions de traitement des plaintes et des dénonciations et renforcer les pouvoirs d'investigation et d'autosaisines, qui sont deux missions qui ont été ajoutées aux missions déjà octroyées à l'Instance centrale de prévention de la corruption. Enfin, l'amendement de la loi portant l'organisation de l'IMPP constitue une étape clé pour l'installation de l'institution. Notamment, on va voir qu'il y aura la création de l'observatoire comme organe de l'instance et qu'il y aura plus des missions et de travaux de recherche en relation avec la prévention et la lutte contre la corruption. Donc, ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est relatif à, je dirais, une analyse de la stratégie nationale anti-corruption qui a été élaborée par le gouvernement. Donc, on a un petit peu décortiqué cette stratégie. Donc, comme vous le savez, cette stratégie est basée sur une approche scientifique inspirée des meilleures pratiques à l'internationales. Donc, la stratégie, dans sa première mouture, s'articulait autour de la logique des piliers et des axes stratégiques. Par la suite, cette approche a été complétée par la dimension de programme thématique, en lui rattrachant les projets relevant de son périmètre et en regroupant un petit peu les projets de nature similaire pour en faire des projets transverses, pourtant être déclinés par secteur. L'objectif derrière cette refonte était d'assurer un petit peu la stratégie plus de clarité et de cohérence en termes de conception et de programmation et plus de fluidité en termes de mise en œuvre et de coordination. Laquelle coordination est confiée au secteur département le plus concerné par la thématique impliquant dans le cadre d'une convention de programme signée avec les autres départements, les institutions et organes publics et privés concernés. Au niveau national et international, deux objectifs stratégiques. Donc, vous avez une vision globale qui consiste à renforcer l'intégrité et réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2025 en se basant sur un ensemble d'indicateurs. Donc, il y aura des indicateurs à l'instant T0 lors de l'élaboration de la stratégie. On va un petit peu voir l'évolution de ces indicateurs à mi-chemin, c'est-à-dire en 2020, 2021, 2025. On va voir est-ce qu'il y a des progrès ou non. Comme ça, on va voir est-ce qu'il y a de l'impact, est-ce que cette stratégie a un impact ou non. Pour les objectifs, donc deux objectifs majeurs consistent à inverser la tendance et renforcer la confiance. Et deuxième lieu, c'est l'intégrité des affaires et position du Maroc par rapport à un ensemble de pays sur un certain nombre d'indicateurs clés, comme par exemple « doing business » ou l'indice de perception de la corruption. Comme je l'ai dit, là, cette stratégie est basée sur cinq piliers. Ces cinq piliers, on va les retrouver au niveau de l'instance. Donc, la répression, la formation, l'éducation, donc ce sont des piliers de cette stratégie. Comme je l'ai dit, donc cette stratégie se base également ou bien cette stratégie a été déclinée à un ensemble de thématiques et programmes, dix thématiques qui sont relatives à l'amélioration des services aux citoyens, l'administration électronique, la transparence et accès à l'information, l'éthique et déontologie, contrôle et reddition des comptes, renforcement des poursuites et de la répression. Nous avons également un programme très important concernant la commande publique, tout ce qui est relatif aux appels d'offres et nous avons un programme qui est en relation avec le monde des affaires, c'est l'intégrité du monde des affaires dans lequel il a un lien avec l'éthique, la concurrence, la transparence dans le milieu des affaires. Donc ça, ce sont les dits programmes thématiques de la stratégie. Chaque programme décline un ensemble d'actions et de projets et chaque département a un ensemble de projets qu'il doit réaliser soit, c'est-à-dire d'une manière unique ou bien en concertation ou bien en collaboration avec d'autres départements qui ont un petit peu les mêmes missions et prérogatives. Donc, je passe pour l'autre slide. Donc, ce qu'on a fait au niveau de notre institution, c'est un petit peu de se focaliser un petit peu sur les avancées et les limites de la stratégie et nous avons un petit peu trouvé ou bien analysé cette stratégie pour retrouver cinq points importants et essentiels, notamment des réalisations certaines, mais aux impacts encore trop faibles sur les citoyens et les acteurs économiques. C'est l'approche qui a été élaborée par la stratégie. C'est une approche systémique qui suppose une forte articulation des rôles des acteurs pour assurer une convergence de leurs actions. Nous avons une fragmentation des actions qui continue à être menée en silo au niveau sectoriel, tout en sachant qu'il y a, normalement, il faudra inclure un ensemble de, je dirais, de départements dans chaque action. Donc, pour chaque programme, il y a le responsable du programme qui un petit peu va coordonner les travaux de cette commission. Et pour chaque action, il y a plusieurs intervenants pour réaliser un projet. Je n'arrive pas à voir la présentation, donc pour un petit peu continuer sur l'analyse de la stratégie. Donc, une fois qu'on a analysé cette stratégie au niveau global et au niveau de chaque programme et actions, donc les principaux constats qui ont été relevés par l'instance consistent, en fait, à retenir parmi ces chantiers stratégiques prioritaires la réalisation, je dirais, comme ça pour la réalisation d'une analyse et d'une évaluation globale au regard des problèmes et observations qui restent posées, aussi bien en ce qui concerne l'approche méthodologique que pour ce qui est de la structure et des contenus de la stratégie. Aussi, les principaux constats généraux sont relevés dans cette, je dirais, dans cette analyse, les résultats de l'analyse détaillée de la structure, du contenu, de la gestion de projets, de la gouvernance, de la stratégie seront présentes un petit peu dans le rapport qui a été élaboré par l'instance. Donc, un autre, je dirais, une autre limite pour cette stratégie, c'est un nombre trop important de projets, parfois peu articulés, avec les orientations générales et surtout quand de la stratégie, et nous avons également une quasi-absence d'une composante importante qui est la vie politique et les élections. Donc, comme je l'ai évoqué, l'instance a élaboré un rapport qui a été, je dirais, dispaché au niveau de la Commission nationale qui un petit peu fait le suivi de la réalisation de la stratégie. Donc, ce rapport un petit peu qui a, je dirais, un discours objectif et rationnel. Et l'analyse a été réalisée dans le cadre d'une approche participative et inclusive et dans laquelle nous avons fait ressortir une vision orientée vers les résultats, ayant plus d'impact perceptu par les citoyens, par les investisseurs et par les acteurs économiques et institutionnels. Donc, cette proposition portant sur le contenu sur la gouvernance pour la redynamisation de la stratégie et pour lui assurer, je dirais, plus d'impact. La démarche qui a été réalisée ou bien qui a été effectuée par l'instance, c'est une démarche, je dirais, scientifique qui a commencé par une analyse détaillée de la structure et des contenus de la SNAC. Ensuite, par une priorisation des projets et actions à effet structure impact perceptible. Puis, la mise en place d'un système d'indicateurs et de mesures d'import pour l'ensemble des dimensions de la stratégie, ce qui va nous permettre d'évaluer un petit peu les réalisations faites par la stratégie. En fait, la structuration et la création du système de gouvernance, on a revu un petit peu la gouvernance de ces stratégies et l'adoption d'une démarche de gestion de projet. Pour les chantiers structurants de l'instance, il y a, comme je l'ai évoqué, il y a des chantiers parmi lesquels il y a la supervision et le suivi des politiques et accompagnement de la SNAC. Nous avons également la structuration et mise en place des bases de fonctionnement des organes de l'instance, notamment l'observatoire qui aura pour objectif un petit peu de faire l'analyse et l'élaboration des études en relation avec la prévention et la lutte contre la corruption. Il y a également le renforcement de dimensions spécifiques relatives au suivi des conventions internationales. La formation et l'éducation, ce sont deux, je dirais, deux piliers de notre instance, de notre stratégie au niveau interne. Il y a également le développement de la stratégie de communication et d'interaction. Comme ça, on reste en contact avec nos collaborateurs à l'échelle nationale et internationale. Et puis, nous avons la mise en place d'une nouvelle organisation et d'un système d'information global. Enfin, je dirais que quelles sont les perspectives en relation avec la prévention et la lutte contre la corruption ? Donc, à travers sa position, l'instance et ses missions constitutionnelles contribuent à insuffler une approche audacieuse capable d'engager une réelle dynamique pour prévenir et réduire considérablement les foyers de corruption, instaurer l'intégrité et renforcer la transparence et la gouvernance responsables dans tous les secteurs, et enfin, conjuguer les efforts des secteurs publics et privés. Donc, ce partenariat avec le privé est très important et l'association civile pour un petit peu lutter ensemble contre ce flio. et pour finir avec l'impunité et contribuer à reconstruire la confiance et ouvrir les conditions d'un développement soutenu, inclusif et durable, capable d'atteindre le plein potentiel de répondre aux besoins d'inspiration des citoyens. Donc, j'espère que j'étais un petit peu dans les normes. Comme ça, on donnera plus d'importance aux questions et réponses. Merci. Merci, M. le Basserie. Je donne la parole à Mme Delahy. Oui. Bonjour tout le monde. Je n'arrive pas à activer ma caméra, mais bon, c'est pas grave. Tout d'abord, je tiens à remercier la LexisNexis et Iconjuris pour leur invitation à cet événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, en continuant sur ce qui a été évoqué par M. Basserie, je vais vous présenter d'autres avancées en matière de lutte contre la corruption, mais avec un focus PCN. Donc, ma présentation apportera en deux temps la manière dont le Maroc œuvre pour la promotion des normes d'intégrité et de responsabilité à travers le PCN, qui est une instance qui est adressée en premier lieu aux entreprises. Mais avant tout, c'est quoi un PCN ou point de contact national marocain ? Le PCN marocain a été créé dans le cadre de l'adhésion du Maroc à la déclaration de l'OCDE en 2009 sur l'investissement international et les entreprises multinationales, suite à un examen des politiques des investissements à laquelle le Maroc s'est prêté, notamment pour juger son degré d'implication et d'engagement par rapport à un ensemble de normes internationales. Le PCN marocain est doté d'une structure interministérielle, avec sept ministères, trois institutions constitutionnelles, qui comprend le CMDH, la concurrence et l'instance de lutte contre la corruption, avec l'agence marocaine Lamdieu, qui assure le secrétariat et la présidence de ce PCN. Le PCN marocain a deux missions principales, la promotion et le traitement des circonstances spécifiques ou des plaintes que je vais détailler par la suite. La première mission consiste donc en la promotion des normes de conduite responsable des entreprises à travers les principes directeurs de l'OCDE auprès des entreprises. Pour notre cas, le PCN marocain, nos cibles, ce sont les entreprises marocaines installées au Maroc, qu'elles soient d'origine nationale ou étrangère, et nos entreprises marocaines installées à l'étranger. Et à l'OCDE, on préconise plutôt la terminologie conduite responsable des entreprises plutôt que RSE, qui a un spectre plus global et plus large que la RSE. Elle couvre tous les aspects de l'éthique dans les affaires, mais aussi la notion de due diligence. Donc, le PCN, il fait aussi la promotion de cette due diligence, qui suppose que les entreprises faisant partie d'une multinationale respectent les mêmes normes que les entreprises multinationales. Et d'ailleurs, ces multinationales, ils font une sorte de cartographie des risques pour juger et évaluer le risque de leurs fournisseurs dans le cadre de leur chaîne de valeur. Donc, pour faciliter un peu la compréhension de ce devoir de due diligence, l'OCDE a publié cinq guides de due diligence dans chaque secteur, le textile, le minerai, l'extractif, finance et agro-industrie, ainsi qu'un guide général de due diligence, qui s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur ou leur taille. Revenons maintenant à cette question de conduite responsable des entreprises qui englobent les principes. En fait, les principes directeurs de l'OCDE sont des normes volontaires, non contraignantes, destinées à l'ensemble des entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, nationales et internationales. Ils sont en nombre de onze et couvrent des normes dans neuf domaines. Je citerai la publication d'informations, droits de l'homme, emploi, environnement, lutte contre la corruption, intérêts des consommateurs, sciences et technologies et concurrence et fiscalité. Le chapitre lutte contre la corruption, il prévoit un ensemble de recommandations destinées aux entreprises. En particulier, je citerai l'interdiction d'offrir, de promettre, d'accorder des avantages induits, la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un code de déontologie, l'exercice d'une due diligence vis-à-vis du recrutement des agents et vis-à-vis des relations commerciales, et enfin l'amélioration de la transparence dans le cadre de leurs activités de lutte contre la corruption et la nécessité de communiquer sur leur politique dans ce cadre. Donc, le PCN, dans le cadre des événements qu'il organise ou dans le cadre des événements auxquels il prend part, il fait la promotion de ces principes, les explique aux entreprises et les sensibilise par rapport à leur importance, en dépit de leur caractère non contraignant. Surtout que, comme vous le savez, nos entreprises font majoritairement partie de la chaîne de valeur de multinationales. Donc, elles sont tenues, par la force de l'acheteur, de respecter les mêmes normes applicables à ces entreprises multinationales. Et d'ailleurs, ces multinationales, ils vont, à travers la due diligence, veiller à ce que les sous-traitants, à ce que leurs fournisseurs respectent les mêmes standards sous peine de sanctions. Et des fois, ces sanctions peuvent aller jusqu'à la rupture de la relation commerciale. Toujours dans le cadre de la promotion des normes RBC ou de conduite responsable des entreprises, mais cette fois sur un autre volet lié aux politiques du gouvernement, le PCN Maroc assure plutôt une cohérence par rapport aux normes internationales et leur intégration dans le cadre de notre dispositif national. De ce fait, nous avons participé dans pas mal de stratégies et politiques nationales. Et à chaque fois que nous sommes sollicités, nous émettons un ensemble de recommandations qui visent l'intégration des normes d'intégrité ou de manière générale de conduite responsable dans le cadre de ces stratégies et programmes. Je donnerai l'exemple de trois stratégies auxquelles nous avons participé. La stratégie nationale de lutte contre la corruption, comme ça a été cité par M. Basri, Open DDH, c'est le plan national démocratie et droit de l'homme qui va permettre l'intégration de la dimension droit de l'homme et l'approchant genre dans l'ensemble des politiques publiques, dans l'ensemble des programmes de développement et dans l'ensemble des stratégies nationales. Un des axes de ce plan figure un axe dédié principalement à l'entreprise, d'où découle le plan national entreprise et droit de l'homme, dans lequel le PCN fait partie de ce comité. Nous avons aussi apporté une contribution dans le cadre de l'accord de coopération et de facilitation des investissements avec le Brésil qui a été signé en 2019. Dans ce cadre, nous avons proposé un ensemble de dispositions sur la conduite responsable dans le cadre des investissements qui seraient réalisés dans les pays d'hôtes, notamment des dispositions relatives à la bonne gouvernance, à la transparence, à l'interdiction de tout acte de corruption, à la mise en place d'un dispositif de contrôle interne et de diontologie et surtout de l'exercice du devoir de due diligence. La seconde mission du PCN consiste en la résolution des conflits. En fait, le PCN, il constitue un mécanisme extrajudiciaire qui offre la médiation et la conciliation aux partis, c'est-à-dire que toute personne qui estimerait que le comportement d'une entreprise ne serait pas conforme à un des principes directeurs peut déposer auprès du PCN une plainte. Le PCN, il traite la plainte conformément à son règlement intérieur, mais surtout conformément aux lignes directrices de l'OCDE qui addictent un ensemble de critères à respecter, notamment la neutralité, la prédictibilité, l'équité et la compatibilité avec les lignes directrices. Et à la fin des procédures de traitement de la plainte, le PCN publie un communiqué final dans lequel il précise les procédures qu'il a suivies et les conclusions de la plainte, notamment s'il est parti en pu ou non parvenir à un accord. Et ce communiqué, il est publié dans le site web du PCN et dans la plateforme de l'OCDE qui regroupe en fait toutes les plaintes qui sont traitées par les PCN du monde. Aujourd'hui, nous sommes 49 PCN dans le monde avec 493 plaintes qui ont été traitées depuis 2000 dans plus de 100 pays. Le chapitre relatif à la lutte contre la corruption se situe en septième position comme étant le septième chapitre qui est invoqué par la partie. Le top 3 des chapitres qui sont invoqués par les parties qui sont l'emploi, les politiques générales et les droits de l'âme. À date d'aujourd'hui, 40 plaintes ont été traitées dans le cadre du chapitre de la lutte contre la corruption. Ces plaintes concernent les pays adhérents à la déclaration de l'OCDE, mais aussi des pays non adhérents. D'où l'importance de ce mécanisme du PCN qui se voit dans l'étendue peut aller jusqu'à des pays non membres, plutôt non adhérents à la déclaration. Donc, si l'on peut qualifier ce mécanisme de mécanisme global. Là, je souhaiterais donner un exemple d'une plainte qui a été traitée par le PCN américain. Il s'agit d'une plainte adressée par deux ONG contre une entreprise d'origine américaine qui est installée au Cameroun. Donc, dans le cadre de cette plainte, les deux ONG allèguent qu'il y a un cas d'intimidation et de corruption de dirigeants communautaires, de fonctionnaires et de citoyens locaux par des employés de l'entreprise pour obtenir des terrains pour réaliser les opérations de l'entreprise. Donc, les ONG ont demandé à l'entreprise de répondre à ces allégations, soit en les niant publiquement, soit en menant une enquête en interne et de prendre les mesures nécessaires ainsi que de mettre en place des politiques pour la lutte contre la corruption. Dans le cadre de cette plainte, le PCN américain, il a accepté la plainte et a offert la médiation pour essayer de résoudre le conflit. Les partis ont en effet accepté la médiation et cette médiation a donné lieu à un accord. L'accord étant que l'entreprise a accepté de recevoir une demande écrite de la part des ONG et de faire une enquête sur les cas présumés de corruption et de communiquer les résultats de cette enquête aux ONG et au public. Par ailleurs, l'entreprise s'est engagée aussi d'agir de bonne foi et de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires contre tout acte de corruption. Donc, un suivi a été réalisé par la suite par le PCN américain pour suivre l'état d'avancement de l'accord des partis. Donc, si vous voyez un petit peu là l'impact du travail des PCN sur les communautés dans la promotion des normes de conduite responsable de manière générale, pour les plaintes qui ont pu être soldées par un accord, tant mieux. C'est notre objectif. Surtout que l'accord des partis est suivi automatiquement par un changement ou un changement de conduite au sein de l'entreprise. Par contre, si la plainte n'a pas donné lieu à un accord ou les partis n'ont pas pu avoir un accord ou si l'entreprise elle-même n'a pas souhaité à s'engager dans le processus de médiation, le PCN est tenu par publier un communiqué final dans lequel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il relate un petit peu les conclusions et les procédures. Et donc, ce communiqué, il est publié sur le site web du PCN en question et sur la plateforme de l'OCDE. Et je peux vous assurer que de plus en plus de fonds, par exemple, de fonds d'investissement ou de financement, ils font attention à ces rapports, à ces communiqués. Et donc, si une entreprise multinationale qui est citée dans cette plateforme comme n'ayant pas respecté un des principes directeurs peut ou pourrait se voir refuser une demande de financement. Donc, surtout pour les plaintes qui ont été soldées par des determinations, ce qu'on appelle dans le jargon du PCN, des determinations, je vais vous expliquer c'est quoi des determinations. En fait, nous avons deux sortes de conclusions à la fin de chaque communiqué final, deux sortes de conclusions que les PCN prononcent, soit des recommandations, c'est-à-dire des recommandations soft que le PCN adresse à l'entreprise pour améliorer davantage sa conduite. Et determination ou détermination, c'est-à-dire que le PCN détermine que vraiment l'entreprise n'a pas respecté les principes directeurs ou agit en violation des principes directeurs. Donc, chaque PCN opte pour la formulation qu'il souhaite, d'ailleurs, les lignes directrices de l'OCDE le permettent et on publie nos communiqués. Pour notre cas, le PCN marocain, il formule uniquement des recommandations. Les determinations sont prononcées dans la majorité des cas par des PCN, des pays nordiques, qui sont un petit peu plus avancés que notre PCN. Et voilà, je vous remercie. Merci à vous, Mme Boisla. M. Elbatterie, vous répondez à ces questions ? Oui, je suis là. Donc, s'il y a des questions, on pourra répondre. Nous avons deux premières questions. La première, qui est quel a été le rôle précisément, concrètement, du PCN dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ? C'est une question qui est plus adressée à Mme Boisla, vu que vous en avez parlé au début. Oui, en fait, le PCN, lors de la préparation de cette stratégie, nous, en tant qu'AMDI, nous avons reçu une invitation pour faire partie du comité. Je pense que c'est le comité qui s'occupe de l'action entreprise intégrité dans les affaires. Donc, nous avons siégé dans ce comité en tant qu'AMDI. Et puisque nous avions aussi la casquette PCN, c'est ce qui nous a permis de faire des propositions et de recommandations dans le cadre de cette action intégrité dans les affaires. C'était l'action que... C'était une action chapeautée, je pense, par la CGM, par le patronat. D'accord. Oui, juste pour compléter ce qui a été par... ce qui a été dit par Mme Valila. Donc, comme je l'ai évoqué, il y a des programmes concernant la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Parmi ces programmes, il y a le grand programme intégrité du monde des affaires dans lequel, comme vous le savez, dans chaque programme, il y a un coordinateur. Un coordinateur et dans chaque programme, il y a plusieurs objectifs opérationnels qui sont déclinés en actions. donc, je dirais, le huitième programme, c'est l'intégrité du monde des affaires qui est un petit peu coordonné par la CGM avec un ensemble de partenaires qui vont réaliser un ensemble d'actions qui permettent de prévenir et lutter contre la corruption dans le monde des affaires. Donc ça, c'est un gros... grosso modo... C'est un petit peu pour chaque action. Il y a des actions qui peuvent être menées d'une manière... c'est-à-dire chaque département peut le faire d'une manière seule ou bien il faudra intervenir plusieurs intervenants ou bien plusieurs parties prenantes pour réaliser une action. Donc, dans ce cas, il y a la commission nationale de la stratégie nationale anti-corruption dans laquelle il y a un petit peu l'état d'avancement des actions qui sont un petit peu données d'une manière périodique par chaque département. Merci, monsieur. Basri. J'avais une autre question par rapport à ces actions-là. Quelles sont les principales actions qui nécessitent justement l'intervention de plusieurs personnes ? Vous avez parlé soit des actions qui sont plutôt individuelles et d'autres qui nécessitent... Donc, revenons sur la question de l'intégrité dans le monde des affaires. Je vais le donner comme exemple. C'est le programme 8, intégrité du monde des affaires. Le coordonnateur, c'est la société de la CGL. Vous avez deux objectifs opérationnels. C'est la promotion de l'intégrité et de la bonne gouvernance des entreprises. Et un autre objectif opérationnel consiste à la promotion de la transparence au sein des secteurs pilotes avant la généralisation. Donc, ça, ce sont les objectifs opérationnels. Et comme je l'ai dit, dans chaque objectif opérationnel, il y a un ensemble d'actions. Parmi ces actions, je peux citer l'élaboration des codes d'éthique, donner plus de prérogatives à la Commission nationale de la commande publique, la nouvelle réorganisation de la Commission. Donc, il y a plusieurs actions qui nécessitent la contribution de plusieurs parties, notamment ce que j'ai évoqué, la réorganisation, les nouvelles prérogatives de la Commission nationale de la commande publique. D'accord, très bien. Donc, nous avons une deuxième question. Quels sont les moyens dont dispose l'instance nationale anticorruption pour mettre en œuvre les attributions qui lui sont confiées ? Donc, juste pour vous donner un petit rappel, il y a, avant la constitutionnalisation de l'instance, c'était l'instance centrale de prévention de la corruption qui avait pour mission seulement la prévention. Donc, après la constitution de 2011, la constitution lui a donné plusieurs prérogatives, notamment tout ce qui est relatif aux enquêtes et aux taux saisies. Donc, il y avait, je dirais, la création de l'instance nationale de prévention et de la lutte contre la corruption avec la loi 113-12. Mais malheureusement, cette loi n'a pas été, je dirais, entrée en vigueur puisque parmi ces articles, il y a, je dirais, ne rentre en vigueur qu'après la nomination du président, du secrétaire général et des membres. Pour l'instant, on n'a pas de, je dirais, nous avons seulement la nomination du président, mais il n'y a pas ni secrétaire général, ni membres. Dans ce cas, on est dans, je dirais, dans une phase transitoire dans laquelle on attend la nomination des membres et des organes de l'instance pour un petit peu passer à l'action. Donc, comme vous le savez, la nouvelle, je dirais, le nouveau projet donne plus de prérogatives en ce qui concerne les enquêtes et les autosaisines, mais malheureusement, les rapports concernant ces enquêtes doivent être validés par les membres et on n'a pas les membres pour l'instant. Donc, on est dans une phase transitoire. En ce qui concerne les moyens, je dirais, avec ces missions et prérogatives, on est seulement au niveau, je dirais, moyens humains. Nous avons presque trentaine de personnes qui vont faire cette, je dirais, ces missions lourdes et à chaque fois, il y a seulement, je dirais, la nomination ou bien le recrutement d'un, deux, trois, quatre personnes nouvelles. Donc, nous n'avons pas ces moyens qui nous permettent un petit peu de réaliser nos missions prérogatives. Merci, monsieur El Bassri. Je prends le relais de Salma. Donc, on va prendre une dernière question. Où en est le projet de loi 46-19 que vous évoquiez tout à l'heure et quel est l'apport principal de ce projet de loi ? Oui, malheureusement, donc, comme je l'ai dit, c'est un projet qui est en cours. donc, si vous un petit peu suivez les actualités concernant le Parlement ces mois derniers, donc, il y avait la discussion de ce projet en présence de notre président, tout en sachant que le projet a été porté par le ministère des Finances dans lequel il y a le département relatif à la modernisation de l'administration. Donc, il y avait plusieurs discussions sur un ensemble d'articles, notamment l'article relatif aux missions d'autosaisie et d'enquête. Donc, il y a un conflit concernant cet article. Donc, à un certain moment, la discussion a été, je dirais, close en attendant la reprise de ces discussions au niveau du Parlement. pour l'instant, on est, je dirais, en stand-by. Merci, M. Elbasserie. Salma, je te redonne la parole, peut-être, pour clôturer cet atelier de formation. Oui, Angélique, merci pour votre intervention, M. Elbasserie, Mme Boalila. Nous vous remercions les participants d'avoir participé à cette session de formation. et nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Merci pour tout le monde. Merci à vous. Merci. Au revoir.